Bonjour et bienvenue sur la chaîne SIDLANGUE. Today, we're going through the first 20 verbs you need to know when you start learning French. No surprise, but the first verb on the top of the list is ÊTRE. To be, je suis, j'ai été. Je suis à Berlin pour les vacances. J'ai été dans tous les lieux touristiques. Numéro 2, avoir, to have, j'ai, j'ai eu. Je n'ai pas de chance avec la météo. J'ai eu froid toute la journée. Numéro 3, faire, to do, to make. Je fais, j'ai fait. Je fais un tour au supermarché pour acheter de l'eau. J'ai fait une erreur avec cet achat. Numéro 4, dire, to say. Je dis, j'ai dit. Je ne dis plus bonjour aux gens. Quand j'ai dit bonjour hier, personne n'a répondu. Numéro 5, aller, to go. Je vais, je suis allée. Au début, je vais au centre-ville à pied. Finalement, j'y suis allée en tram. Learning new verbs is crucial, but how do you remember the conjugation? This is the tricky part of learning a new language, practicing and memorizing. That's why I recommend all of my friends and students to use the conjugation trainer on seed language. So you select the type of verb, the tense and even the pronouns that you find difficult and want to practice and off you go. So when do you start? Numéro 6, vouloir, to want. Je veux, j'ai voulu. Ce soir, je veux danser dans un club berlinois. Mon énergie n'a pas vraiment voulu me suivre. Numéro 7, pouvoir, to be able to. Je peux, j'ai pu. Hier, j'ai pu visiter tous les musées de la ville. Aujourd'hui, je ne peux plus marcher du tout. Numéro 8, devoir, to have to. Je dois, j'ai dû. Les clients doivent souvent payer en espèces. J'ai dû retirer de l'argent tous les jours. Numéro 9, savoir, to know. Je sais, j'ai su. Je sais qu'il ne faut pas traverser au feu rouge. Je n'ai jamais su être patiente. Numéro 10, voir, to see. Je vois, j'ai vu. Je vois, j'ai vu. Je vois une boulangerie de l'autre côté de la rue. Et puis, j'ai vu les pâtisseries. Numéro 11, venir, to come. Je viens, je suis venue. Je viens du sud de la France. Je suis venue à Berlin pour changer d'air. Numéro 12, prendre, to take. Je prends, j'ai pris. Normalement, je prends les transports pour me déplacer. Cette fois, j'ai beaucoup pris le vélo. Numéro 13, donner, to give. Je donne, j'ai donné. Les Allemands donnent souvent des pourboires au restaurant. Oups, je n'en ai donné aucun. Numéro 14, manger, to eat. Je mange, j'ai mangé. Je suis végétarienne, donc je ne mange pas de viande. Je n'ai pas mangé de plats traditionnels allemands. Numéro 15, boire, to drink. Je bois, j'ai bu. Je bois des verres avec mon nouvel ami allemand. J'ai bu une bière et il en a bu trois. Numéro 16, comprendre, to understand. Je comprends, j'ai compris. Je ne comprends pas comment aller au centre-ville. Je n'ai pas compris les explications. Numéro 17, parler, to speak. Je parle, j'ai parlé. Mes amis pensent souvent que je parle trop. Alors, j'ai parlé de ma vie à un nouvel ami. Numéro 18, aimer, to like, to love. J'aime, j'ai aimé. J'aime beaucoup les parcs à Berlin. Mais je n'ai pas aimé les croissants allemands. Numéro 19, travailler, to work. Je travaille, j'ai travaillé. Je ne travaille pas pendant les vacances. À la place, j'ai travaillé à m'aimer moi-même un peu plus. Et pour finir, numéro 20, le verbe partir, to leave. Je pars, je suis partie. Je pars un peu en retard de mon hôtel. Mon avion est parti sans moi. Congratulations, you've just learned the 20 most important verbs in French. Now, if you want to learn more and practice those verbs, click on the link in the description to download the seedling app. And if you like the video, don't forget to like and subscribe. Salut ! C'est parti !